Le Pitch Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films, et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si les films carcéraux comme Un prophète de Jacques Audiard vous glacent, les serrures fermées à double tour, les fouilles, le parloir, la promiscuité, et que vous n'imaginez pas Guillaume Gallien autrement qu'en version maniérée, cheveux bouclés, comme dans Les garçons et Guillaume à table, alors, éperdument, le film de Pierre Godot tiré d'une histoire vraie n'est sans doute pas pour vous. Bonjour maître. C'est une vérité. Alors vous le sentez comment ce dossier ? Compliqué. Jean est directeur de prison. Anna est une de ses détenues. Je vais prendre combien à votre avis ? Je sais pas, c'est pas mon métier. Moi ce qui m'importe, c'est que ça se passe bien ici. Entre les deux naît un amour impossible. Je me suis jamais senti aussi bien depuis que je suis enfermé. Maintenant, si vous aimez les virés en trompe sur fond de route des vins comme dans Sideways d'Alexander Payne, où dégustation, séduction et confidence vont de pair, et que c'est avec bonheur que vous avez retrouvé Gérard Deparvieux en père fragile à la recherche de son fils dans Valley of Love de Guillaume Niclot. Alors, vous trinquerez sans doute plus d'une fois à Saint-Amour, la nouvelle comédie du duo Carverne et Delépine, un road movie toujours aussi déliant. C'est quoi votre prénom ? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Jean embarque son fils Bruno, à bord d'un taxi pour une virée sur la route des vins, et qui sait peut-être sur celle de leur retrouvaille. C'est un bon garçon. Bonjour ! Ne t'inquiète pas, maman, je regarde à ce qu'ils ne boivent pas trop. À l'affiche également cette semaine, si vous aimez les histoires de famille, Belgique, ou comment deux frères que tout oppose ont fait d'un petit roquet flamand, The Place to Be. Et si vous rêvez de voir Stanley Kubrick renaître de ses cendres en manager raté d'un groupe de rock hippie, alors un conseil à l'unissé sur Moonwalkers. Voilà, le pitch cinéma de France 3, c'est fini pour cette semaine. Maintenant, c'est vous qui voyez, ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne YouTube du Pitch Cinéma de France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.